Nous sommes le mardi 12 novembre, vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une boîte d'info. Une nouvelle église russe suscite des soupçons d'espionnage dans une ville suédoise. Un navire espion russe est présent au large des côtes britanniques. Une société d'ADN détenant des données hautement sensibles disparaît sans avertissement. La société russe de test ADN Atlas Biomed, dont le siège est à Londres, a arrêté ses activités sans avertir ses clients. D'anciens responsables du renseignement craignent que Trump ne tente de politiser et d'utiliser la CIA comme une arme. Une manifestation de 100 000 étudiants chinois pour réclamer des emplois bloque une autoroute dans une vidéo impressionnante. Pays-Bas, de nouvelles violences, un tramway brûlé au nom de la Palestine. Des recherches révèlent que la Chine a construit un prototype de réacteur nucléaire pour alimenter un porte-avions. Une frégate russe équipée de missiles hypersoniques effectue des exercices dans la Manche et entre dans l'Atlantique. Le système de paiement russe Mir s'est officiellement connecté au Shetab iranien, rapporté le 11 novembre l'agence de presse iranienne Tasnim. Désormais, les cartes des banques iraniennes peuvent être utilisées en Russie, notamment pour retirer de l'argent en rouble aux distributeurs automatiques russes. En Russie, 10% des fonctionnaires vont être licenciés dans le cadre d'une vaste réforme. Deux avions de ligne américains ont été touchés par des tirs au-dessus de la capitale haïtienne. C'était une aiguille dans une botte d'infos et je vous dis à bientôt.